que c'est d'où le lait il est riche en protéines riche en calcium riche en vitamines on nous a tous dit à l'école que le lait est l'un des aliments le plus complet malheureusement en afrique la production du lait est vraiment insuffisante par rapport à la demande dans cette vidéo je vais dire pourquoi la jeunesse africaine doit s'intéresser à l'élevage des vaches laitières mais aussi vous donner des chiffres pour vous montrer qu'avec l'élevage des vaches laitières on peut aussi se faire de l'argent on peut même devenir millionnaire si tu mets le sérieux moi c'est willy pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne sur ma chaîne je parle d'agriculture d'élevage mais aussi de l'entrepreneuriat donc si ce sujet t'intéresse souscris toi à la chaîne en cliquant sur suscris active la cloche afin que lorsque je vais publier les prochaines vidéos pour que tu puisses être notifié chaque week-end je publie une vidéo sur l'un de ces sujets que ce soit l'entrepreneuriat l'élevage ou l'agriculture notre indépendance alimentaire vis-à-vis de l'occident passera aussi par la production suffisante de lait de qualité pour nos populations surtout les enfants j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder jusqu'à quelques statistiques de quelques pays de l'afrique de l'ouest par rapport à l'air importation des produits dérivés du lait ces dernières années donc je donne coude sur les graphiques à gauche nous avons les les importations par milliers de tonnes à droite nous avons les différents types de produits dérivés du lait que ces pays là ont importé et en bleu nous avons les années 2000-2009 en orange c'est les années 2010-2014 en vert nous avons l'année 2015 à l'année 2017 et en rouge nous avons l'année 2018 je veux qu'on se focalise par exemple sur l'année 2018 parce que c'est plus proche et quand nous regardons en 2018 ces pays ont importé plus de 431 mille tonnes de mélange depuis le mgv en poudre et la même année ils ont importé 105 mille tonnes de poudre de lait entier et ils ont aussi importé la poudre de lait et crémer 67 mille tonnes et ce qui est de lait infantile 70 mille tonnes bien sûr les fromages et les beurres le taux est bas parce que en afrique de l'ouest on ne consomme pas beaucoup de fromage et de beurre mais j'aimerais que vous regardez comment ces quantités de produits donc tout ça réuni ça nous donne plus de 673 mille tonnes de produits dérivés de lait qui a été importé de l'extérieur et quand vous regardez c'est même pas le produit naturel c'est quelque chose qui est transformé donc on n'a même pas une idée exacte des types de produits que nous consommons non on se pose la question qu'est ce que nous nos populations mangent parce que tous ces produits là ce sont des produits qui ont été transformés quand on regarde en afrique beaucoup de gens se consomment plus or les laits concentrés sucrés ce qui est vraiment plus rempli de sucre que de lait et aussi le lait en poudre les gens ne consomment pas comme ça journalièrement le lait naturel c'est-à-dire le lait cahier ou le lait liquide ou le yaourt et parce que c'est des trucs qui sont vraiment chers en afrique alors la question qu'on doit se poser c'est pourquoi l'afrique ne réussit pas à satisfaire la demande tout simplement parce que pendant longtemps par exemple dans certains pays comme le burkina faso et le mali on a laissé l'élevage des vaches laitiers entre une ethnie c'est-à-dire les peules il n'y a rien de mal à ça mais seulement le problème est que a pas eu de suivi il n'y a pas eu d'encadrement il n'y a pas eu de formation de telle sorte que on passe de l'élevage traditionnel à l'élevage moderne parce que nous savions tous que l'élevage des vaches locales avec une traite manuelle ne peut pas et fournir assez de lait à la population nous savions tous que la population chaque année le fait qu'est accroître et que cette pratique traditionnelle ne peut pas satisfaire la demande moi je n'ai pas de problème à ce que les peules soient ceux qui 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 fassent l'élevage des vaches laitiers moi même quand j'ai payé mes premières vaches c'est un pull que j'ai recruté pour pouvoir s'occuper parce que dans ce domaine ce sont les meilleurs ils connaissent bien les vaches ils s'entendent bien avec les vaches je sais pas comment ils font mais c'est des gens ils sont vraiment forts dans ce domaine mais seulement fallait une suivi pour que on les fasse savoir que le monde a évolué donc il faut qu'on évolue dans le domaine moderne on peut pas rester dans le traditionnel parce que cela n'arrange pas les différents pays il faut une production assez importante pour pouvoir satisfaire la demande mais depuis quelques années il ya quelques pays qui ont compris que pour hausser la quantité de lait produit il fallait impérativement moderniser le secteur de la production laitière on peut citer par exemple des pays comme le cameroun le sénégal le mali ils font venir des vaches qui produisent plus de lait d'europe tout simplement parce que les vaches importées produisent plus de cinq fois que les vaches locales par exemple les vaches importées peu de produire tant 30 litres par jour comparé aux vaches locales qui ne produisent que cinq litres par jour et en plus de ça ils font des infrastructures modernes par exemple des infrastructures qui permet de traire facilement les vaches laitières alors maintenant on va parler côté argent pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'élevage des vaches laitières parce que il ya de l'argent à se faire là dedans vous allez le voir tout de suite pourquoi je dis cela mais tout d'abord vous savez que le lait tu peux le transformer à différents autres produits parce que c'est vraiment difficile de conserver le lait liquide pendant une longue période donc la plupart des gens préfèrent le transformer soit en yaourt ce qui est populaire mais aussi en beurre j'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur ce graphique rapidement vous allez voir de quoi je parle quand j'ai dit que on peut se faire de l'argent avec les vaches laitières quand on regarde le graphique on voit à gauche les importations par millions d'euros courants et à droite les différents types de lait importés quand on regarde en 2018 on a importé plus de 1400 millions d'euros de un des produits dérivés du lait tu t'imagines ce que tu peux te faire comme argent si tu te lances dans l'élevage des vaches laitières tu peux te tailler une partie de ce marché parce que quand toi tu vas proposer tes services ça fera du lait en moins à importer donc ça sera ta part de gâteau c'est pour ça que je dis que avec les vaches laitières si tu te mets au sérieux tu peux aussi te faire de l'argent il se fait seulement que tu aies un bon projet en place que tu aies ta stratégie bien en place et tu vas te faire aussi ton argent en ce qui me concerne moi personnellement j'ai commencé l'élevage des vaches laitières tout simplement parce que j'ai vu que en le faisant ça allait me permettre de résoudre un problème les parents actuellement ont une école maternelle donc l'école a besoin de lait le matin pour les enfants donc on s'est dit que en ayant des vaches laitières cela nous permettra au lieu de dépenser beaucoup pour le lait nous mêmes on pourrait offrir du lait de qualité aux enfants donc c'est pour ça on a commencé on peut appeler ça une phase expérimentale et on verra ce que ça va donner à la longue peut-être que on pourra à partir de là mettre peut-être des usines en place de transformation du lait à différents produits mais pour le moment nous sommes à une phase d'expérimentation et on utilise aussi les vaches locales nous savions que ces vaches locales ne produisent pas assez de lait mais comme je l'ai dit c'est une phase expérimentale quand on aura les moyens on pourra aussi acheter les vaches de l'extérieur qui produisent plus de lait et à partir de là-bas maintenant on va essayer d'agrandir notre production et on va commencer à viser plus loin donc ça c'est ce qui moi me concerne personnellement par rapport à l'élevage des vaches laitières pour le moment je fais pas le lait pour vendre c'est juste pour notre école maternelle alors comme je vous l'ai dit qu'à la fin je vais donner un petit bonus pour ceux qui sont intéressés à faire l'élevage des vaches laitières et qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin donc voilà mon bonus donc pour ceux qui vont faire l'élevage des vaches laitières quand vous allez décider de transformer votre lait ceci peut être une des idées qui va peut-être marché parce que jusqu'à présent en afrique je vois pas ça beaucoup c'est ici aux états unis que j'ai plus vu cela en fait ce sont généralement ils font du yaourt dans des petites boîtes mais en même temps ils ajoutent des céréales à côté quand tu ouvres ta boîte par exemple tu peux le mélanger et tu manges et je sais qu'en afrique nous on fait plus le yaourt simplement et je me dis par exemple avec les enfants quand tu ajoutes par exemple le couscous de petit mille par exemple en haut tu n'as pas besoin de mélanger ça je sais que ça existe déjà il ya des gens qui font ça et on appelle terre chez nous au burkina face on appelle ça je sais pas chez vous comment on appelle ça mais on peut créer on peut être créatif on peut ajouter d'autres céréales et d'autres en saveur par exemple on peut ajouter par exemple des fraises on peut ajouter des mangues on peut ajouter des goyaves en fait tous ces goûts là on ajoute cela et ça donne une autre saveur en fait donc ce sont ces différentes idées dont je voulais partager avec vous vous voyez comment elle emballage je sais pas chez vous comment est le coût de la production des différents emballages je sais que chez nous au burkina faso c'est vous c'est ce qui vraiment nous fait défaut parce que quand il demande à la société sur place qui fait généralement les les emballages on te fait ça un prix de telle sorte que et quand tu décides de vendre ton produit à un prix vraiment bas ça tu tu peux pas parce que le prix même de la boîte même est tellement élevé que tu oublies d'augmenter le prix de ton produit pour pouvoir avoir des bénéfices donc je sais pas chez vous comment est la production des différents boîtes ou les le plastique donc ce sont des idées par exemple comme ça que je tenais à partager avec tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'élevage des vaches laitières vraiment si tu tiens il faut vraiment changer à la transformation tu vas voir plus d'argent que si tu vends le lait brut comme ça donc c'est ce que j'avais à partager avec vous cette semaine merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine juste avant de se quitter comme je l'ai dit au début si c'est la première fois n'oublie pas de t'abonner afin que quand je vais publier les prochaines vidéos que tu puisse être notifié passer un agréable week-end et une agréable semaine on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous bye bye